Dess'Auto Transact annonce Réseau Plus Que Pro pour la défense du consommateur, précurseur et leader dans les stratégies de dépollution depuis février 2014, à l'honneur et mise en avant par Autoplus Magazine en mars 2019, parmi plus de 2000 garagistes sur le secteur Grand Est. Voilà quels sont notre savoir-faire et nos compétences. Donc ici on propose quelques explications, donc tout simplement sur la stratégie du traitement filtre à particules, à l'aide de la machine, il faut bien le dire, en tout cas nous on est persuadé, la plus performante, voilà, Bardal 360 Evo, en tout cas elle nous rend bien servi, c'est surtout à l'endroit de nos clients qui sont eux toujours satisfaits, parce qu'on applique surtout le principe d'obligation de résultat. Voilà, donc là on a branché la machine, on a mis le produit, comme vous voyez, d'un litre, donc là ici vous avez la durite qui entre sur l'une des deux entrées du capteur pression de front et échappement, que voici ici, vous voyez, ça c'est la partie basse qui va au FAP, du retour au FAP, et ici donc on a la durite qui est là, donc on a branché la durite de la machine dessus pour envoyer à sous pression, donc 16 bar de pression, parce qu'on utilise toujours la fonction la plus sévère pour un maximum d'efficacité, de résultat, à l'endroit de nos clients. Donc voilà, on envoie cette barre de pression du produit dans le FAP. A la suite de l'intervention, on va réaliser la régénération forcée, avec l'outil diagnostique, c'est absolument systématique et obligatoire pour avoir le résultat le meilleur possible, comme hier, hier on a réalisé un quasi-miracle, quelqu'un qui habite à 90 km de chez nous, qui est venu avec son Audi A3, vous avez pu le voir sur notre page Facebook. Voilà, on a bien réussi un sacré miracle, parce qu'on avait comme 70 grammes dessus, alors en règle générale, il nous est interdit d'intervenir au-delà de la limite légale de 45 grammes. C'est pour ça que nous, on a été au coup par coup, on a réalisé un contrôle parfait de chaque instant, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème, de toute façon, nous, on a des extincteurs qui étaient parés, qui étaient prêts au cas où. Donc voilà, en cas d'incendie, etc. Ça s'est réalisé, bien sûr, avec l'accord du client, on lui a exposé le risque. Voilà, donc, eh bien, malgré, contre toute attente, on a réussi un résultat optimal, vous avez pu le voir, puisqu'à la fin, eh bien, on est redescendu en dessous, la barre des 1,50 grammes, voilà, c'est à peu près ce qu'il nous restait, donc sur cet Audi. Donc, évidemment, plus de mode dégradé, plus rien, le client est reparti, il nous a appelé même lorsqu'il est rentré chez lui, avec un véhicule qui fonctionne parfaitement, on est très content pour lui, et merci à lui de nous avoir confié, et de nous avoir confié sur nos véhicules, déjà, et surtout nous avoir fait confiance, voilà. Voilà ce que c'est qu'une entreprise, plus que pro, membre du réseau des meilleures entreprises de France, sans satisfaire son client, voilà. Alors nous, de toute manière, on peut le dire, on est spécialiste du sucre à particules, comme de la dépollution moteur, alors spécialiste du sucre à particules, les mots ont un sens, hein, parce qu'on sait qu'on a des charlatans, ou des calamians sur le secteur, qui prétendent être spécialistes du sucre à particules, ou être spécialistes de la dépollution, ou du diagnostic, alors même qu'ils n'ont pas la moindre compétence dans les métiers de l'automobile, alors même qu'ils n'ont pas la moindre formation, diplômante, aucune expérience professionnelle auprès d'un métier de mécanicien, par exemple, au sein d'une entreprise, comme un garage, etc., et qu'ils prétendent, donc, être des spécialistes. Ça nous fait sourire, nous, enfin. Encore une fois de plus, on peut considérer en cela, qu'il s'agit d'une escroquerie, bon, voilà. Bon, ça, de toute façon, on a l'habitude, on fait de la défense du consommateur, on sait ce que c'est. Enfin, peu importe, ça ne nous atteint pas. De toute façon, nous, on ne considère pas d'avoir la moindre concurrence, nous sommes leaders, et, ben, comme le terme l'indique, un leader, par décision, il n'y en a qu'un. Voilà. Parce que nous, on apporte des chiffres et des résultats à l'endroit de nos clients, quand d'autres préfèrent constituer arnaque sur arnaque, à l'endroit de ces derniers, simplement. On n'en dira pas plus. Donc, pour revenir à nos moutons, on a un problème de risque de colmatage FAB dessus qu'on va réduire à néant, bien évidemment, comme toujours. Je rappelle qu'on est spécialiste PESA, qu'on maîtrise parfaitement les stratégies d'addictivation, etc. Hydra particule, surtout les moteurs PESA. Voilà. Donc là, on a le petit témoin qui s'éteindra à la fin de l'intervention. On a choisi pour l'instant de l'essai. De toute façon, ça n'interfère pas sur l'intervention. Ici, là-haut, à l'ordinateur, on a risque de colmatage FAB. Ça s'allume au démarrage. Donc là, il n'y a rien d'allumé, évidemment. Donc là, on a fait un premier point de diagnostic. Voilà. À l'appui de nos compétences parce que nous avons suivi une véritable formation de trois ans d'études pour le diagnostic automobile. Après, d'ailleurs, notre diplôme de mécanicien en 98, option 1, CAP. CAP mécanicien, évidemment. Donc voilà. Donc, quand on parle de diagnostic et de données, nous, on sait de ce qu'on parle. Tout simplement, on n'en dira pas plus. Alors, je le dis souvent, ce qu'on fait pour nos détracteurs, ça s'appelle la prétention. Mais enfin, pour nos clients à qui on apporte des chiffres et des résultats, eh bien, ça s'appelle de la transparence, tout simplement. On n'en dira pas plus. Voilà. Et puis, comme le disent souvent les membres du réseau Plus Que Pro, mieux vaut être, faire preuve de prétention et apporter des solutions claires des résultats des chiffres à l'endroit de ses clients que d'envoyer un client chez un escroc, chez un imposteur, chez un arnaqueur, tout simplement, on le dira. On ne peut pas le dire mieux, on ne peut pas le dire autrement. Voilà. Merci à tous. Donc, c'était Dès Autotron d'Actalange, réseau Plus Que Pro pour la défense du consommateur. Leader, précurseur dans les stratégies des pollutions en 2014, depuis 2014, sur le secteur Grand Est. Je ne vous en dirai pas plus.